Elle est avec Mrs Cooper, je vais te chambler. Non, elle est ici, dans cette maison, et je ne partirai pas d'ici avant l'arrivée d'un agent de police. D'accord. En entendant les paroles de sa tante, Nathie sauta par la fenêtre et détala vers les chambres d'un marraîcher par-delà l'arrière-cours. Elie demanda à Robert si elle pouvait monter dans la chambre de sa mère. Non, elle est fermée à clé. Elle lui demanda où était la clé, à quoi il répondit qu'il ne m'en savait rien. Bon, en ce cas, je vais renfoncer la porte. Ta mère est là-haut, dans cette chambre et les morts. Non, Madame Burrage, elle est à Liverpool. Je ne crois pas. Les deux femmes montèrent à l'étage et tentèrent de forcer la porte, mais en vint. Elles envoyèrent chercher un double de la clé chez la propriétaire. La clé arriva et Tante Émilie ouvrit la porte de la chambre. Elle avisa une femme féminine, allongée sur le lit, le visage recouvert d'un drail d'un oreiller. Rebutée par l'odeur de chair putré-pied, elle se retira. Puis elle chargea Marie-Jane Burrage et son fils d'aller quérir un agent de police. À présent que la porte était ouverte, la puanteur gagna rapidement l'ensemble de la maison. À une heure trente, Harriet Hayward, du 39th April, s'approcha de la porte d'entrée et se pencha de l'essayer de voir à travers les vitres détruis si les garçons se retrouvaient dans le couloir. Elle décrit aussi par l'odeur qui sortait par la porte-lette. La journée devait être horrible. Un nuage noir de mouche à viande se pressait contre les fenêtres de l'étage. Mrs. Hayward, vous cherchez Mrs. Robertson du numéro 37. Venez un peu sentir ça ! Les deux rêves, mère et fils, rencontrèrent le conseil de Robert Schwartz dans Greengate Street, à un papier de maison de Cambridge. Célibataire, âge de 24 ans, Schwartz logeait au dépôt de police de Working World. Il portait une tunique de drap bleu marine à col haut, lequel était frappé de son matricule 686K, un pantalon à taille haute et un casque en forme de dôme. Il était équipé d'un bâton, d'un sifflet, d'un calepin et d'un crayon. Il suit immédiatement les bruits jusqu'à la maison. Émilie l'accompagna à l'étage. Dans la chambre de devant, l'agent Schwartz abaissa le drap et sous le valoreiller, révélant le corps d'une femme dans un état de décomposition avancé et grouillant d'astigots. Il avisa un couteau sur le lit et un bourdain sur le plancher. Il envoya quelqu'un au poste de police demandant qu'un inspecteur et le légiste se transportent sans retard sur les lits. La tante Émilie s'approcha du lit pour contempler le cadavre de sa belle-sœur. Mais le visage était tellement défiguré qu'elle ne le reconnut pas. Elle redescendit au plus petit salon, où Robert se tenait auprès de la fenêtre. Fox était assis sur une chaise, entre la porte et le vaisseller. Tu es un vilain, un mauvais garçon. Tu savais que ta mère était morte, tu résumes le tir. Tata, approche, je vais te dire la vérité et tout raconté.